Douleur musculaire, tendinite, foulure, pas toujours facile de trouver la chose ou plutôt le produit qui va aider à moins souffrir. Voici quelques astuces naturelles qui pourraient vous aider. La menthe stimule le système nerveux, améliorant ainsi la concentration, mais pas cœur. Est aussi efficace pour soigner les maux de tête, les migraines et analgésiques utiles en cas d'échymose, de douleurs musculaires et articulaires. Favorise la menstruation et réduit la douleur, utile en cas de toux, le rhume et la bronchite, les cerises sur le gâteau, soulage les démangeaisons et les douleurs dues aux piqûres d'acètes. Prends de la chondroitine pour aider à soulager et réparer les articulations car elle participe au maintien du cartilage articulaire en contribuant à son hydratation. Prends de l'écorce de Salix Alba, extrait de saule blanc, il contient de l'acide salinique au niveau de son écorce. Utilisé en phytothérapie pour lutter contre les douleurs inflammatoires, n'oublie bien sûr pas l'arnica, connu pour ses vertus anti-inflammatoires et antalgiques. Le camphre, analgésique anti-inflammatoire, est stimulant pour soulager les douleurs. Il apaise aussi les démangeaisons et diminue la sensation de jambes lourdes et permet de retrouver du confort. La Paulinia cupuna, connue pour ses propriétés thérapeutiques, ainsi que l'Artemisia, plante plus connue pour ses propriétés stimulantes sur le flux sanguin. Elle améliore la circulation sanguine et est antispasmodique. Elle est conseillée pour traiter les monstrues douloureuses. Le curcuma, bien connu pour ses vertus anti-inflammatoires, efficace contre les maladies inflammatoires chroniques. Il contribue à la protection des articulations. N'oublions pas les vertus de la poudre d'Ascofilum nodosum, qui est une algue riche en vitamines, notamment celle du groupe B et C. Elle favorise la circulation sanguine et la Dunaliella salina, qui elle, possède des propriétés antioxydantes fortes qui ralentissent le processus de vieillissement anti-mutagène. Alors, je suis allée regarder ce que voulait dire les effets anti-mutagènes, et ça veut dire qu'elles contribueraient à prévenir contre les inflammations. Mais pensez aussi à prendre du zinc, de la silice et de l'huile de graine Helianthus anus, qui hydrate et protège. Elle est connue pour son pouvoir antioxydant et combat les radicaux libres, qui, eux, sont les principaux responsables de la dégradation des cellules. Et pour finir, le cuivre, qui, lui, aide au maintien du tissu conjonctif et à la protection contre les radicaux libres, car il a un effet antioxydant très puissant. Perso, moi, j'emploie mon petit gel, qui contient toutes ces plantes avec toutes les propriétés que je viens de te citer, au lieu de me compliquer la vie à aller chercher chaque ingrédient séparément. J'ai ici le tout en un. Il est radical et l'on ressent ses bienfaits dans la minute qui suit l'application. Je l'applique si tôt que je ressens des douleurs dans mes muscles ou en cas de tendinite aussi, j'ai mal au dos suite à un effort, mais pas que. Je l'emploie aussi lorsque je me fais piquer par les moustiques, car il enlève quasiment instantanément les démangeaisons. Et mes petits-enfants l'adorent, car lorsqu'ils se cognent, ils viennent me dire « Grand-maman, tu peux me mettre ta crème ? » Alors, ce gel a un effet rapide et calme très vite la douleur due au choc, au vu qu'il contient aussi de l'arnica. Ce gel est tout simplement fantastique aussi en cas de début de maux de tête. On l'applique en léger massage sur les tempes. Il peut aussi être employé en fumigation ou on peut l'appliquer sur le torse, sur la nuque, Stylvix pour ceux qui connaissent, ainsi que sur les côtés du nez en cas de refroidissement. Tu veux le découvrir ? Je t'attends sur mon groupe Ose et Change ta vie, dont tu trouveras le lien dans ma bio. Allez, je te dis, rendez-vous de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada